En 1494, le traité de Tordesilla marque un moment décisif dans l'ère de l'exploration. L'Espagne et le Portugal, les puissances maritimes dominantes de l'époque, ont cherché à se partager les terres nouvellement découvertes et à affirmer leur contrôle sur de vastes territoires. Ce traité, négocié par la médiation de l'Église catholique, a tracé une ligne imaginaire divisant le monde inexploré entre les deux puissances européennes. Cependant, trois autres puissances de l'époque, la France, l'Angleterre et la République hollandaise, étaient loin de se laisser écarter de l'Eldorado. Dans ce nouvel épisode sur l'histoire d'Haïti, nous verrons comment Hispaniola, et particulièrement l'île de la Tortue, est devenue un refuge pour les flibustiers et les corsaires soutenus par les puissances européennes pour attaquer les intérêts espagnols. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... A partir des années 1500, la mer des Caraïbes a vu une augmentation de l'activité des pirates français. Ces pirates, souvent appelés flibustiers, étaient des aventuriers qui se livraient à des actes de piraterie, attaquant des navires et des colonies côtières, pour piller et s'enrichir. Le nombre croissant de pirates français dans la région au cours de cette période a eu des implications importantes pour les Caraïbes et pour les puissances européennes impliquées dans la colonisation du Nouveau Monde. Les flibustiers français ont été attirés par les Caraïbes en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, la région servait de voie de transit cruciale pour les flottes de trésors espagnols transportant de grandes quantités d'or, d'argent et d'autres biens de valeur vers l'Espagne depuis ses colonies américaines. Ces précieuses cargaisons ont fait des navires espagnols des cibles de choix pour les pirates cherchant à amasser des richesses. De plus, les Caraïbes offraient de nombreuses baies, criques et îles isolées qui étaient des cachettes naturelles aux pirates pour attendre et lancer des attaques surprises. La géographie des Caraïbes en a fait une base d'opération idéale pour les pirates, leur permettant de frapper rapidement et de disparaître dans l'immensité de la mer. En plus de cela, dans les premiers stades de la colonisation, le Nouveau Monde présentait des opportunités de piraterie en raison d'absence d'autorité et de contrôle. Alors que les puissances européennes établissaient des colonies et des routes commerciales, elles se concentraient principalement sur l'extraction des ressources et l'accumulation de richesses, ne laissant aucune autorité, pour faire respecter la loi. Les pirates français, ainsi que leurs homologues d'autres nations européennes, ont développé une méthode particulière de piraterie connue sous le nom de la flibuste. Les flibustiers opéraient principalement à partir de bases d'ailes que la Tortue, Hispaniola et la Jamaïque, où ils ont établi des camps ou des colonies. Ces bases leur fournissaient des provisions, des réparations et un endroit pour partager leurs butins. Les pirates français étaient connus pour leurs tactiques brutales, qui comprenaient l'attaque de navires espagnols et de colonies côtières, le pillage, le saccage et souvent des actes de violence. Ils capturaient des navires, confisquaient leurs cargaisons et faisaient parfois des prisonniers contre rançon ou les utilisaient comme monnaie d'échange dans les négociations avec les autorités coloniales. Des puissances européennes telles que la France, l'Angleterre et la République néerlandaise ont commencé à reconnaître la valeur stratégique de ces pirates comme moyen pour contrecarrer la domination espagnole dans les Caraïbes. Ils accordent des mandats, appelés lettres de course, aux corsaires, leur permettant d'attaquer légalement les navires et les colonies espagnoles. La course fait référence à la pratique des navires privés, connus sous le nom de corsaires, autorisés par un gouvernement à commettre des actes de guerre contre des navires ennemis en temps de conflit. Le concept de corsaire est apparu alors que les puissances européennes cherchaient à établir leur domination dans le Nouveau Monde et à s'engager dans une guerre maritime contre des nations rivales. De 1520 à 1560, les corsaires français étaient seuls dans leur lutte contre la couronne d'Espagne et le vaste commerce de l'Empire espagnol dans le Nouveau Monde, mais ont ensuite été rejoints par les Anglais et les Hollandais. L'un des cas les plus célèbres de corsaires enregistrés dans le Nouveau Monde remontent au XVIe siècle, lorsque des corsaires anglais tels que Sir Francis Drake et Sir John Hawkins se sont livrés à des raids sur des flottes et des colonies espagnoles dans les Caraïbes. Sir Francis Drake, le célèbre corsaire et explorateur anglais, a capturé la ville de Santo Domingo dans l'actuelle République dominicaine en 1586. Son occupation de la ville, cependant, a été relativement courte. La flotte de Drake est arrivée à Santo Domingo le 14 janvier 1586. La ville était mal préparée pour un assaut important et les forces de Drake ont rapidement submergé ses défenses. Ils ont capturé la ville, l'ont pillé et ont exigé une rançon des autorités locales. La durée exacte de l'occupation de Santo Domingo par Drake n'est pas documentée avec précision, mais on estime qu'elle a duré environ une semaine ou un peu plus. L'attaque a mis en évidence la vulnérabilité des colonies espagnoles et a démontré la force et l'audace croissante des corsaires européens. En 1605, l'Espagne était exaspérée par les colonies espagnoles de l'île d'Hispagnola qui se livraient à la contrebande avec les néerlandais et les anglais avec lesquels il était en guerre. Pour arrêter cela, ils ont déplacé de force les colons plus près de Santo Domingo entraînant des conséquences désastreuses. Ces actions seront connues sous le nom de dévastation d'Osorio. Les troupes espagnoles ont rasé cinq colonies, tandis que certains habitants se sont battus, se sont échappés dans la jungle ou ont cherché refuge auprès des navires hollandais de passage. De nombreux colons sont morts de faim et de maladie, le bétail a été abandonné. De nombreux Africains en esclavage ont en profité pour s'échapper. Les colonies de la Yaguana et de Bayaja, respectivement sur les côtes ouest et nord d'Haïti d'aujourd'hui, ont été incendiées. Les dévastations d'Osorio et la relocalisation des colons espagnols autour de Santo Domingo s'avèreront être une erreur stratégique majeure de l'Espagne qui facilitera l'occupation de la partie ouest d'Hispagnola par les Français et l'établissement de la future colonie française, Saint-Domingue. Profitant de la présence affaiblie de l'Espagne, des flibustiers français et anglais s'installent sur l'île de la Tortue qui deviendra la cachette favorite des pirates des Caraïbes. Un petit groupe de colons espagnols était d'abord installés sur l'île de la Tortue. Cependant, en 1625, des colons français et anglais de Saint-Domingue s'arrivèrent sur l'île avec l'intention de s'installer à Hispagnola mais se sont redirigés vers l'île de la Tortue. Les Espagnols les ont ensuite attaqués en 1629, dirigés par Don Fadric de Toldo qui a fortifié l'île et expulsé les colons français et anglais. Après le départ de l'armée espagnole pour s'occuper des colons français sur Hispagnola, les Français revinrent en 1630, réclamèrent le fort et étendirent ses défenses. A partir de 1630, l'île de la Tortue est divisée en colonies françaises et anglaises attirant les flibustiers qui l'utilisent comme base principale d'opération. En 1635, l'Espagne a repris la Tortue aux Anglais et aux Français pour repartir en raison de son manque perçu d'importance stratégique. Cela a permis le retour des pirates français et anglais. En 1638, les Espagnols firent une troisième tentative pour prendre l'île, expulsant les Français et les Néerlandais nouvellement installés. Cependant, les colons français et hollandais reprèient le contrôle en 1640 avec la construction du fort de Rocher, leur permettant de repousser une invasion espagnole l'année suivante. A partir de 1640, les pirates de la Tortue se faisaient appeler les Frères. Les Frères de la Côte avaient une composition diversifiée qui comprenait des personnes d'horizons divers. Ils se composaient principalement de Français et d'Anglais, avec une minorité de Néerlandais, mais aussi d'une petite communauté d'Africains et d'indigènes taïnaux qui ont fui l'esclavage. Ils partageaient un désir commun de richesse, d'aventure et de défis contre les puissances européennes, en particulier l'Espagne. La confrérie était régie par un code d'honneur et des règles qui favorisaient la prise de décisions législatives, l'autorité de commandement hiérarchique, les droits individuels et la répartition équitable des revenus. Henry Morgan, l'un des frères les plus connus, est généralement crédité d'avoir codifié son organisation. Les Africains en fuite ont souvent trouvé des opportunités en rejoignant des équipages de pirates ou en créant leur propre groupe de pirates indépendants. Les pirates, connus pour leur opposition aux autorités établies et leur rejet des normes sociétales conventionnelles, étaient plus susceptibles d'accueillir des individus issus de milieux marginalisés, y compris des esclaves en fuite. Les pirates valorisaient les compétences, le courage et la loyauté au détriment de l'origine raciale ou sociale, faisant de la piraterie une voie potentielle de liberté et d'autonomisation pour ceux qui avaient été réduits en esclavage. Les pirates de l'île de la Tortue comptaient également des femmes dans leur rang, dont Jacotte de la Haie. Selon la tradition orale, Jacotte de la Haie était une métisse rousse née à Hispaniola en 1630 d'un père français et d'une mère africaine. Elle se déguisait en homme comme c'était la pratique des femmes pirates à cette époque. La française Anne Dieulveux et la hollandaise Nell Kuiper faisaient également partie des femmes qui s'adonnaient à la flibuste sur l'île de la Tortue. Mentionnons aussi que ce sont les boucaniers qui ont d'abord créé la confrérie de la côte qui a ensuite été rejoint par les flibustiers et les corsaires. Les boucaniers étaient des aventuriers et bûcherons qui chassaient les bœufs et les porcs sauvages d'Hispaniola pour ensuite boucaner la viande, c'est-à-dire la sécher à la fumée sur le boucan. En plus du commerce de la viande, des pots de bêtes et du bois, ils s'adonnaient à la contrebande et parfois à la flibuste. On estime que la population de l'île de la Tortue variait de quelques centaines à quelques milliers de personnes. L'île servait principalement de base aux pirates, aux corsaires et aux contrebandiers et n'était pas une colonie permanente. La nature transitoire de la communauté des pirates et les arrivées et départs fréquents des navires ont contribué à une population fluctuante sur l'île. En 1654, les Espagnols capturèrent la Tortue pour la quatrième et dernière fois, marquant la fin de l'importance de l'île en tant que paradis des pirates. En 1655, l'île de la Tortue fut réoccupée par des intrus anglais et français dirigés par Elia Watt qui obtint un mandat du colonel William Brenn, agissant en tant que gouverneur militaire de la Jamaïque. Watt a été le gouverneur de la Tortue. En 1660, un français du nom de Jérémie Deschamps est nommé gouverneur par l'Angleterre. Mais Deschamps a proclamé allégeance au roi de France, a établi les couleurs françaises et a repoussé avec succès plusieurs tentatives anglaises de récupérer l'île. En 1664, le roi Louis XIV de France a publié une série de décrets royaux visant à placer les boucaniers, flibustiers et corsaires français sous le contrôle de la couronne. Les décrets visaient à réglementer leurs activités et à en faire une force plus organisée et disciplinée fidèle à la France. Les soldats de l'armée française ont mis le pied pour la première fois sur Hispaniola en 1665. Cette année-là, la France a envoyé une expédition militaire dans les Caraïbes, dirigée par l'amiral Jean-Baptiste Ducasse et le capitaine François Levasseur de Beaupelant. Leur mission était d'établir une présence française sur l'île et de contrer l'influence espagnole dans la région. L'expédition française débarque sur la côte nord-hispagnole près de l'actuel Cap Haïtien. Si au début, la population de l'île de la Tortue était majoritairement composée d'individus peu scrupuleux qui se livraient à la flibuste pour s'enrichir, en revanche, vers la fin du XVIIe siècle, les nouveaux arrivants étaient majoritairement des huguenots français qui fuyaient la persécution des protestants provoqués par la révocation de l'édit de Nantes. Cela changera progressivement le mode de vie sur l'île de la Tortue et la partie ouest d'Hispaniola. En 1670, l'ère des flibustiers était en déclin et de nombreux pirates se sont tournés vers la coupe de grume et le commerce du bois comme source alternative de revenus. En 1680, de nouvelles lois du Parlement interdisent la navigation sous pavillons étrangers, portant un coût juridique important aux pirates des Caraïbes. Le traité de Ratisbonne, signé en 1684 par les puissances européennes, dont la France et l'Angleterre, a encore mis fin à la piraterie. De nombreux flibustiers ont été embauchés dans les services royaux pour réprimer leurs anciens alliés flibustiers. La capitale de Saint-Domingue a été déplacée de la Tortue à Port-de-Paix sur Hispaniola en 1676. Ces développements ont marqué le déclin de la flibuste et ont été le passage à un contrôle colonial européen plus organisé dans la région. Les Français occupaient de facto la partie ouest d'Hispaniola et nommaient même des gouverneurs, mais ils étaient des envahisseurs aux yeux de l'Espagne. Ceux-ci n'étaient qu'une extension des différents conflits et guerres dans lesquels les puissances européennes se sont affrontées tout au long du XVIIe siècle. La guerre appelée la guerre de 9 ans a commencé en 1688. Les principaux antagonistes étaient la France, dirigée par le roi Louis XIV et une coalition d'autres puissances européennes, dont l'Angleterre, l'Espagne, la République néerlandaise et le Saint-Empire romain germanique. La guerre est née de conflits territoriaux, de conflits commerciaux et d'opposition à la politique expansionniste de Louis XIV. Les négociations de paix aboutiront au traité de Ryswick, signé le 20 septembre 1697, qui mettra officiellement fin au conflit. Les dispositions de ce traité étaient complexes et comprenaient des ajustements territoriaux. Hispaniola en faisait partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada